Musique Nous tenons une maladie mentale dans ce fonds, mais qui était vraiment dans le fond. A ce jour, nous sommes dans le beau bassin, et nous sommes dans le monde de Friends in Hope. C'est pour nous expliquer comment l'équipe et les autres travaillent pour aider à détabouiller la maladie. Une maladie mentale qui est capable d'avoir une vie tout à fait normale. Comment est-ce que nous avons? Nous allons nous voir ensemble. Premièrement, je vais vous dire que la partie qui est de Friends in Hope, c'est à travers le médecin traitant. Et je vais vous dire que la partie qui est de Friends in Hope est de soutenir la maladie. Pour les petites filles, pour les encadrer. Parce qu'en tant que maman, je ne sais même pas comment je peux faire, comment je peux gérer cette maladie. Parce que je ne suis pas une professionnelle. Et ça me tombe dans la tête comme ça. Et vous vous sentez désemparée. Vous ne savez pas ce que vous pouvez faire. Et surtout que pour la première fois dans la famille, vous vous dites, « Mais, qui est de l'autre pour dire ? » Vous ne savez pas ce que vous pouvez faire. Vous vous sentez désemparée. Là, je me dis, « Bon, ok. » Je vais une Friends in Hope. Là, je me trouve Friends in Hope. Je vais vous dire, je vais avoir un support pour les enfants, pour accompagner les autres. Je me dis, « Ok. » Je vais dire, « Au moins, il y a un centre comme ça dans Maurice. » Je ne vais pas laisser encore les autres. Mais il y a un centre qui, au moins, supporte les enfants et les parents aussi. Parce qu'il y a un accompagnement. Je vais vous dire, peut-être bientôt 3-4 ans de cela. Mais je trouve que j'ai beaucoup progressé. Maintenant, je suis capable de parler, de communiquer. Je suis même content de dessiner. C'est un talent caché qui m'a fait connaître. D'accord ? Et ça, l'indéveloppé. L'indéveloppé et moi, happy, moi, content et moi, je suis aussi content d'être venu. Surtout pendant le confinement, je disais, « Maman, quand Friends in Hope pourrait ouvrir ? » « Friends in Hope manque moins. » Je dis, « Ok. » « Bienvenue pour ouvrir. » Nathalie, après tout sa combat qui Friends in Hope, il a mené pendant plusieurs années pour faire 20 ans depuis le centre existé, 23 ans depuis que l'association est enregistrée, et bien, un long travail nous le fait par rapport à la maladie mentale. Mon cardiaque a beaucoup d'évolution, mais quand même, l'action qu'il nous fait, il n'est pas assez, il n'est encore beaucoup à faire. Parce que la maladie mentale, il n'est toujours pas bien acceptée par la société, il est toujours très mal vue, très stigmatisée, surtout, sa maladie-là, et il n'est pas une action uniquement de Friends in Hope ou que du ministère de la Santé, mais de tout un chacun. L'idée mentale est une participation de tout le monde, de la communauté, de bonnes firmes privées, de bonnes collèges, de toutes bonnes institutions, pour qu'il démet la santé mentale, donc, je veux dire, qu'il nous bien-être, et même prendre en compte la maladie mentale qui beaucoup de personnes de nos jours peuvent affecter, capables d'avoir un soin qui est adéquat, qui est accessible, et surtout, pour diminuer ce tabou qui est n'a par rapport à sa maladie-là. Donc, nous n'avons pas un long chemin à faire, malgré toutes bonnes actions qui nous n'avons qu'à apprendre à le passer. Qui manque d'un plantain? Arrosé. Allez. Ça craint de tout, pour attraper une petite chose, tu arroses un plant. D'accord, oui, il y a un, moi, j'aurai deux clous. Allez, j'aurai deux clous. Ok? J'aurai deux clous. Moi, c'est un boutel. Allez, donne-le l'autre. Arrosé. Allez. Moi, j'aurai une petite chose qui donne le cerveau, qui manque. Ok? Bien, ok, nous avons besoin d'adapter. Moi, je dis, oui, c'est vrai, ma fille. Nous n'avons pas qu'à retourner en arrière, mais nous avons besoin d'aller plus devant. Déjà, pour un dîmon, il est important qu'il connaît une maladie mentale, il connaît toute autre maladie. Le nom même dit, oui, il est malade. Right? Nous avons besoin de la santé. Quand nous avons besoin de la santé, ce n'est pas que physique, c'est nous, la santé mentale. Donc, il y a une dépression, il y a une schizophrène, il y a une bipolaire ou autre type de maladie mentale. Donc, il y a pourtant une maladie qui a besoin d'être soignée. Donc, une maladie qui a besoin d'être soignée et d'un traitement pour ça. À partir de là, nous avons besoin d'une institution, d'une organisation comme nous, qu'ils nous aident pour avoir une vie plus ou moins normale. Parce que la maladie mentale a tendance à faire des gens renferment eux-mêmes. Donc, ils ne sont plus plus socialisés. Il est important qu'ils nous retrouvent eux et qu'ils aient confiance en eux-mêmes et qu'ils aident à une vie active dans la société. Donc, c'est là que nous, Friends in Hope, nous apportons, nous soutiennent. Nous, on fait six, 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 six. Une, deux. Nous, on fait deux. Deux, deux. On a dans un... Non, 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 non. Ok, on a fait la meilleure. Oui, la meilleure. Une qui est une facteur qui est une maladie qui est une maladie qui est plus vulnérable. Un facteur biologique. Il y a une maladie qui nous a dit premenstrual syndrome. Il y a une changement hormonal. Une maladie qui est irritée, intubétrice. Une maladie qui est un off-mood. Mais il y a une changement hormonal. Ça peut être dans une zone. Une postnatal depression. Une madame une accouchée. Une grande changement hormonal dans l'école. L'époque, menopause. Une autre changement. Tout ça là, il y a une facteur biologique qui fait une madame predisposer. Ensuite, il y a une étude qui est trouvée aussi, qui est un neurotransmetteur qui nous a dit serotonin, qui joue un grand rôle dans la dépression. C'est la manière qui l'écho synthèse, comme on dit, l'écho forme, l'écho forme, l'écho forme une différente forme et l'homme. Mais tout ça là, il y a un rôle dans la dépression. Il y a des facteurs qui nous a dit stress environnemental, qui est des facteurs externes. Si la société peut évoluer, il y a toujours une perception d'une madame. Si je dis, qui a une perception d'une madame? Vous pensez, oui, elle n'est pas capable de faire un travail dans un grand poste. Seulement, tout le temps vous pensez, madame qui roule la carte, occupe la famille. Ça veut dire, elle veut dire, elle veut organiser la famille, sa activité, occupe les enfants. Si elle a un parent, qui est âgé, elle veut dire, elle veut dire comment les parents vous occupe, comment vous supporte, comment vous supporte, l'époux, tout ça là. Nous en a sa perception. Bien sûr qu'elle a été sans ça, beaucoup de gens qui prennent son rôle. Toujours, tout ça là, une madame qui peut faire beaucoup plus, faire son travail, lui occupe son maison. Ça veut dire que son stress est un petit peu plus qu'il y a des hommes. Je suis ici pour être comme une « Rehab Officer », le mot se dit « Rehabilitate the Beneficiaries ». On vient ici chaque jour, nous avons une équipe professionnelle. Ici, chaque jour, on a différentes thérapies qu'on fait. Les lundis, il y a une classe de psychologie. Mais chaque matin, quand nous entrons, nous avons un petit groupe de communication. Ça veut dire qu'on veut savoir dans quel état d'esprit que le bénéfice se trouve. Il y en a qui ne sont pas bien, mais ils viennent. Mais on leur demande. On va savoir par leur attitude, par la façon de répondre, dans quel niveau qu'ils sont. Et nous, nous sommes là pour les rehausser le moral, pour les remettre dans la société, pour pouvoir leur donner leur place dans la communauté. Et la place qu'ils viennent ici, c'est pour se retrouver parmi des gens, parmi des personnes qui sont comme eux. Ils ont tous différents de maladies, mais ils se ressemblent. Donc, ils s'entendent bien. Ils viennent là, on est là, on les accueille. On leur donne le temps qu'il faut. Parce qu'ils ont besoin de parler. On écoute. On donne des conseils. On fait des petites choses qui vont leur aider à divertir leur mental. Et on retire un peu le stress qui pose sur eux chaque jour. Mais nous, nous sommes là pour ça. Les mardis, on a un petit groupe qui fait la créativité, la peinture, le coloriage, le dessiné. Ceux qui sont intéressés le font. Il y a des jeux de Caron, il y a Scrabble. Tout ça, nous sommes là pour les aider à se retrouver dans un petit groupe où ils se sentent à l'aise. Ils veulent venir ici. Les jours qu'il n'y a pas de session, ils sont inquiets. Pourquoi il n'y a pas qui va venir ? Et si un jour, il manque un d'entre nous, ils vont toujours demander où se trouve un tel, où est l'autre. Ce qui veut dire qu'on a déjà les intégrés comme la famille. C'est une famille pour eux. Et pour nous aussi. Pour nous aussi, c'est une famille. Nous les connaissons, nous voulons les connaître plus. Nous nous engageons dans les conversations. Au fait, quand la personne est malade, l'inconsciemment, l'ipé renferme l'ipé. C'est à nous, la famille, la société, la communauté, les bandes voisins, amis, vini pour encadrer sa personne-là et de l'y sortir. C'est ce malade qui fait qu'il est enfermé. Donc, si nous nous partons pour ce soutien-là, la personne pourrait se renfermer tout le temps. Nous nous demandons de personnes qui n'ont pas de troubles psychiatriques. Contactez-nous. Nous avons 20 jours de semaine. Nous avons un centre de jouets de réhabilitation. Donc, nous partageons un numéro de téléphone qui est le 5-9-2-4-7-6-0-1. C'est un numéro pour la thérapie. Quand nous nous téléphonons, nous nous prenons rendez-vous. Nous nous avons un thérapeute pour accueillir nous. Et pour faire un assessment. A partir de là, nous avons un programme de réhabilitation qui nous est offert ici. Nous l'équipe de thérapie. Nous l'équipe de thérapie. Nous l'équipe de thérapie. Il m'a dit qu'il est en contact avec une course de resource de attraction. Nous l'équipe de thérapie. Sous-titrage ST' 501